Mes chers concitoyens, même si au plan national et surtout international, je pense notamment au Brésil et aux États-Unis, le nombre de malades impactés par le COVID-19 est en nette augmentation. La France, elle, voit la pandémie un peu reculer. Et à Hirson, cette semaine, nous n'avons pas eu de nouvelles entrées. Vendredi, cinq malades étaient dans l'aile dédiée au COVID et huit étaient en soins de suite et de réadaptation, c'est-à-dire en convalescence. Résidence Brisset, là encore, la pandémie est contenue. Et la résidence va sans doute devenir la plus célèbre de France puisque, après mon ami Gilles Alma, c'est Jean-Pierre Pernault qui a consacré une vidéo à la résidence et surtout au travail des soignants. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Pierre Pernault. Vous m'avez peut-être reconnu. J'essaie de vous retrouver tous les jours en ce moment dans mon petit 13h à la maison à la fin du journal de 13h. Moi aussi, je suis confiné à la maison. J'ai la chance d'avoir un jardin, mais je voulais saluer tous les résidents de l'espace Brisset à Hirson. Je sais, je me doute que vous êtes bien soignés, que vos familles pensent à vous, vous êtes isolés. Moi, je pense à vous aussi tous les jours. Voilà, prenez soin de vous, faites attention et puis tout ça finira bien par se terminer. Vous êtes anciens, vous avez l'expérience des moments difficiles. Celui-là, il est compliqué, mais je pense à vous et je vous embrasse tous très, très fort. De la même manière, l'organisation, notamment avec la communauté de communes, est aujourd'hui parfaitement rodée puisque les 21 000 masques destinés à la population, c'est-à-dire à chacune et chacun d'entre vous, les masques lavables, sont actuellement en fabrication. Nous avons commandé à l'Union des maires, toujours par le biais de la communauté de communes, 7 250 masques destinés aux personnels qui interviennent à domicile, qui travaillent. Et puis, bien évidemment, le Conseil général a mis à disposition également des masques pour les artisans, commerçants, les assistants sociaux ou les personnes qui travaillent à domicile. Et enfin, 19 550 masques ont été commandés au niveau de la région des Hauts-de-France. Voilà le point sur ce que nous avons fait, sur ce que nous continuons à faire. Et la meilleure façon de nous aider, c'est de conserver le moral, conserver l'espoir et bien évidemment de rester chez soi.